Alors aujourd'hui nous sommes le 7 août 2016, ça fait 71 ans que la bombe a explosé sur Hiroshima et Nagasaki. Le programme c'est évidemment des expositions, des distributions de tracts et des discussions avec la population qui passe, qui sont beaucoup de touristes mais aussi beaucoup de français. Et ce soir nous avons eu un lâcher de ballons pour envoyer un message de désarmement nucléaire à nos voisins. L'année dernière il y a des ballons qui sont allés jusqu'aux Pays-Bas. Et donc voilà, le message est simple, il faut envisager le désarmement nucléaire. Et ensuite nous avons tout à l'heure un concert de HK qui est venu pour clôturer la soirée de façon agréable pour leur musique, les danses et les paroles de leurs chansons qui sont aussi tout à fait dans notre problématique. Alors, t'as compris le concept, c'est vraiment à la cool, on est entre nous, on a le droit vraiment de se rapprocher, on a le droit vraiment d'être ensemble, ceux qui veulent s'asseoir peuvent se poser, ceux qui veulent danser évidemment, sont invités, ils sont conviés. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, salam alaikum Donc on a deux militants qui se sont fait arrêter hier parce qu'on est allé devant le siège des Républicains, donc nous avons été nous allongés devant le siège des Républicains, c'est ce qu'on appelle un « dying », c'est-à-dire on se couche par terre pour montrer que la non-violence, c'est le moyen fort pour lutter contre les armes nucléaires. Nous avons collé deux autocollants sur la vitre devant les Républicains et les deux amis qui ont collé les autocollants se sont fait arrêter. Donc depuis hier, 11h, ils sont au commissariat et depuis ce matin, ils sont partis pour passer devant le procureur afin de justifier, le procureur veut comprendre ce qu'ils ont fait, mais aussi leur faire la morale en disant que c'est absolument inadmissible de coller des autocollants contre les armes nucléaires. On a été arrêtés à 11h30, emmenés au poste de police qui était à 200 mètres. Et là, on est restés, on a attendu, 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 et puis on a été entendus avec un commissaire de police. Un OPJ, enfin, officier policier judiciaire. Voilà. Et puis, on a panié, on n'a pas affirmé, on a dit qu'on n'avait rien à déclarer. Ils nous ont embêtés sur deux choses, c'est par rapport à notre identité. Moi, je n'ai pas voulu dire quel était mon métier, ni si c'était un appartement ou une maison que j'habitais, etc. Et ça les a passablement énervés. Donc, on n'a pas signé non plus le procès verbal. Et du coup, on est retourné en cellule. Après, quand même, prise des empreintes, palmères, digitales... Oui, mais on a refusé l'empreinte génétique, du coup. Et donc, ils nous ont dit, bon, à 18h30, vous êtes sortis. Déjà, c'est long, ça veut dire que 4 heures s'est dépassé. Donc, voilà. Et bien, on était donc en garde à vue. Et on a fait le maximum de la garde à vue, 24 heures. Et puis après, on a signé... Voilà. On a signé, on s'est dit, c'est bon, on sort. Et bien non, il y a un double effet. C'est-à-dire qu'après, on retourne en cellule et on attend d'être déféré au parquet. Et donc, on a encore attendu... Deux, trois heures. Deux, trois heures. Et après, vas-y, si tu veux. Et puis après, on est passé devant la procureure qui nous a expliqué que... qui nous a donné ce papier, qui nous convoque au tribunal pour le 9 août... Novembre. À 9 novembre, pardon. À 9h, c'est quelque chose comme ça. Il faudra que je relise ça plus en détail. Et voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada